Merci Seigneur. Mahal alayel. Je vais vous retenir dans quelques minutes, vraiment quelques minutes de méditation. Je vais lire pour vous dans Romains 7. Je vous invite à lire avec moi. Verset 15 à 24. Romains 7, 15 à 24. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous n'avez pas la portion? 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Parole du Seigneur. Qui me délivrera de ce corps de mort? Depuis le début de notre année, à Mahalali El, par l'entremise du Saint-Esprit, nous nous sommes fixés l'objectif de rechercher la sanctification, la consécration et le dépouillement. Ce matin, nous n'allons pas développer effectivement le dépouillement, mais nous voulons réfléchir sur ce que cela implique. Et comme l'apôtre l'a dit, il a fait cette question à savoir qui me délivrera de ce corps de mort? Le vieil homme. Un dépouillement est un relevé d'un inventaire, mes bien-aimés. Un dépouillement, mais cette définition a surtout rapport avec les décomptes des suffrages d'un vote. Un dépouillement est le relevé d'un inventaire. Plus spécifiquement, le terme est utilisé pour le décompte des suffrages d'un vote. Mais si l'on considère la vie d'une personne, il nous serait très difficile de ne trouver que du négatif ou que du positif. Cela donc peut se comparer à un vote. Qu'est-ce qui peut rester en nous et qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce qui peut rester en nous et qu'est-ce qui doit partir? Cela donc est vu comme une sorte d'extraction, de décantation, c'est bien le négatif qui doit partir. Le relevé doit donc se faire pour les choses négatives qui se trouvent en nous. et nous avons donc la responsabilité de réaliser cet inventaire. Relever tout ce qui se trouve dans notre vie qui est de trop. Tout ce qui entrave notre conscience devant Dieu. Et nous disons bien devant Dieu, pas nécessairement devant les hommes, parce que Dieu n'a pas appelé les hommes à juger. Ils se sont érigés comme juges, mais Dieu ne les a pas appelés comme juges. Nous devons donc relever tout ce qui se trouve dans notre vie qui entrave notre conscience devant Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de dépouillement sans parler du vieil homme que nous venons de lire là. Qui me délivrera de ce corps de mort, de cette nature pécheresse qui se trouve dans le vieil homme. Et nous nous plaisons tout le temps à définir et redéfinir le péché qui est tout ce qui est contraire ou simplement nuancé dans notre vie par rapport à la sainte nature de Dieu. Tout ce qui est contraire ou tout simplement nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu est considéré comme un péché. Mais nous voulons vous dire quelque chose ce matin. Et nous espérons que vous allez vous en rappeler. Tout ce que vous faites avec crainte, hésitation et gêne est sujet à analyse. Vous avez bien entendu ça, mais bien aimé. Tout ce que vous faites avec crainte, hésitation et gêne est sujet à analyse. Et c'est la raison pour laquelle nous aimons cette fable de la fontaine. Je vais vous parler de Radeville et Radechamp. Vous connaissez ce texte, pas vrai? Répondez-moi mes amis. Oh! Ah, nous allons continuer à faire ça, non? Nous allons répondre, oui? Nous allons nous écouter de la fable, mais nous allons répondre, oui? OK. Vous connaissez Radeville et Radechamp? Ah! Non, mais c'est une fable de la fontaine. Il y a deux rats, oui? Nous avons Radejadin, nous avons Radekai. Dans le pays, nous, nous avons dit Radejadin, Radekai. Mais la fontaine, lui, il n'était pas en Haïti. Il a écrit Radeville et Radechamp. Je ne vais pas lire le texte pour vous parce que vous le connaissez déjà. Radeville a invité Radechamp à inviter Radechamp à venir participer à un dîner à des reliefs d'ortholans comme il l'a exprimé. Deux messieurs ont mangé. Ils entendirent du bruit dans la salle pendant qu'ils étaient en train. Et puis la fable nous dit Radeville détale et son camarade le suit. On a suivi. Radeville détale et son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. rasant campagne aussitôt et le citadin de dire achevons tout notre euro. L'adjadin dit c'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de hoie mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Ah, vous entendez ça ? La phrase la plus importante dans ce texte c'est fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Même quand vous prenez plaisir à quelque chose, si vous faites avec crainte, hésitation et gêne, vous devez vous éloigner de ça. Et c'est ça aussi, oui, le dépouillement, mais bien aimé. Il y a des choses qui vous font du bien dans votre cœur mais dès que vous faites avec hésitation, avec crainte, ce n'est pas donc le fruit d'une conviction. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction de votre vie est un péché. Ce dépouillement n'est pas facile. Ça demande un renoncement, mes bien aimés. L'homme, l'homme peut vous voir mais ne peut pas vous connaître. Même vous, vous ne vous connaissez pas au point que vous devriez vous connaître. Parce que cette phrase nous dit nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Des fois, nous réagissons devant une situation et puis nous nous étonnons nous-mêmes. Des fois, je m'étonne moi-même. Cela veut dire que je ne me connais pas assez. Ce n'est pas celui en face de moi que je vais prétendre connaître. Les hommes peuvent nous voir mais ne peuvent pas connaître le fond de notre cœur. Il est donc un grand danger pour nous de nous comparer aux autres dans notre processus de dépouillement. Vous savez, certaines fois, nous prenons un malin plaisir à chercher bonne conscience dans le péché des autres. Nous prenons un malin plaisir à chercher bonne conscience dans le péché des autres. Un tel est pire que moi donc je ne suis pas pas mal. Eh bien, mais le danger de la comparaison entre humains, c'est que nous sommes tous des pécheurs mortels et à nous comparer l'un avec les autres risque d'aggraver notre cas. Et l'autre a dit ne te compare à personne, tu risquerais de devenir aigri ou vaniteux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus grand et plus petit que toi. Quand tu te compares à un plus grand que toi, tu deviens aigri et quand tu te compares à un plus petit que toi, tu deviens vaniteux. C'est ça le danger, mes bien-aimés. Mais quand nous fixons nos regards sur la stature parfaite de Christ, cela nous conduit à l'humilité qui est un point fort dans le processus du dépouillement. parce que nous nous éclipsons nous-mêmes et nous nous rappelons cette parole de Dieu qui nous dit si quelqu'un veut me suivre qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas trouver de modèle dans les hommes, mes bien-aimés, nous sommes tous pécheurs car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même quand quelqu'un se trouve en disgrâce par rapport à Dieu, mes bien-aimés, c'est son affaire avec son créateur. Ce n'est pas à vous de vous dire j'ai le doigt de faire ça parce qu'un tel a fait ça. Ne te compare à personne. Mais il faut aussi éviter de craindre les hommes. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui ont plus peur de leur vis-à-vis que de développer la crainte pour Dieu. Dans leur lieu secret, ils font ce qu'ils veulent mais quand les yeux des hommes peuvent les voir, ils évitent. C'est là un grand danger, mes bien-aimés. Imaginez-vous ce que ça représente comme légèreté d'avoir de la crainte pour les hommes et non pour Dieu. Je peux vous voir, je ne vous connais pas, je vous vois les dimanches matins, je vous vois au cours de la semaine, on se parle peut-être au téléphone ou par message, mais je ne sais pas ce que vous faites. mais Dieu, il voit dans les lieux secrets. S'il y a des choses que vous ne faites pas à cause des yeux des hommes qui peuvent vous voir, mes bien-aimés, à plus forte raison, vous devez vous rappeler que les yeux de Dieu peuvent vous voir partout où vous êtes. Et puis, c'est quoi le problème ? Si un homme ou une femme vous surprend, il est pécheur aussi. Il est pécheur aussi. Et c'est la raison pour laquelle certaines fois nombreux péchés restent cachés. Pourquoi ça reste caché ? Parce que tu vois mon péché, mais tu sais que je vois ton péché aussi. Et puis, chaque qu'on est, la qu'on est. Ah ! Alors, où on connaît cela ? Les châtres, les qu'on est, les qu'on est sacrés. Et finis, oui. Personne ne parle. Personne ne s'exhorte. Personne ne s'encourage à faire le bien parce que nous nous connaissons plus ou moins dans nos actions. C'est le danger, mes bien-aimés, à cultiver la crainte pour les hommes et non pour Dieu. C'est un grand danger, mes bien-aimés. Par contre, quand on cultive la crainte de l'éternel, cela nous conduit à nous surpasser. parce que la parole nous dit « Soyez sains car je suis sain. » « Soyez sains car je suis sain. » Et celui qui a prononcé ces paroles, il a traversé l'existence humaine sans commettre de péché. Il sait ce que c'est que la sainteté. Il sait ce que cela implique comme effort. Mais il nous demande cela aussi. « Soyez sains car je suis sain. » Il n'a pas dit parce que les autres sont sains. Nous sommes appelés des saints, bien sûr, parce qu'en esprit, nous avons été transportés dans le royaume de la lumière, nous avons le statut de saint, mais nous devons aussi cultiver cette sainteté qui est la sanctification progressive. « Soyez sains car je suis sain. » Être sain, c'est nous éloigner du péché. Nous éloigner de tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et nous l'avons appris depuis notre enfance que nous péchons en pensée, en parole, en réaction est par omission. Cela veut dire que quand nous rencontrons certaines personnes qui catégorisent les péchés, qui résument les péchés par quelques actions, ils vous disent « Je ne suis pas pécheur, je ne mens pas, je ne vole pas, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas tué. » Et puis, vous n'avez pas péché pour ça ? Le péché est plus vaste que ça, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons soin à chaque fois de définir le péché, même quand nous ne rentrons pas dans les détails. Et nous vous le disons une fois de plus dans cette réflexion, tout ce qui n'est pas foui d'une conviction est un péché, tout ce que vous faites avec hésitation, gêne et crainte est un péché, mes bien-aimés. Ce relevé peut être fait, ce relevé peut être fait et ça va vous aider. dans la pensée, mes bien-aimés, c'est l'activité de votre esprit. Mais le danger avec la pensée, c'est que c'est une activité le plus souvent incontrôlable. Vous vous rendez compte de ça ? La pensée, c'est une activité très souvent incontrôlable. Certaines fois, nous nous retrouvons en train de penser à quelque chose. Notre pensée se déroule, se déroule, se déroule. et quand on essaie de savoir c'est quoi la première pensée qui nous a conduit à penser à tellement de choses, nous oublions. Parce que c'est une activité très souvent incontrôlable et c'est la raison pour laquelle la Bible nous donne cette solution dans Ephésiens 5, verset 9. Entretenez-vous par des saumes, par des hymnes et par des quantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Quand les mauvaises pensées vous assaillent mes bien-aimés, vous avez de quoi dans les saintes écritures pour vous entretenir l'esprit. Ainsi, vous pourrez vous dépouiller des mauvaises pensées. Nous pêchons dans nos paroles mes bien-aimés, la parole qui est la matérialisation de la pensée. Quand nous pensons, certaines fois ça sort de notre bouche, certaines fois ça reste dans nos cœurs. mais nous pensons aussi à la roche-foucault qui l'a dit très bien la pensée est une parole intérieure et cachée. Ainsi, la parole est une pensée exprimée à haute voix. Nous pêchons en pensée, nous pêchons aussi en parole. La parole qui est cette matérialisation de la pensée. Éphésiens 4.29 me dit très clairement qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous pouvons gérer notre pensée à la lumière des Saintes Écritures. Nous pouvons gérer nos paroles aussi à l'aide des Saintes Écritures mes bien-aimés. Cela veut dire quoi pour nous ? C'est que nous pouvons aussi écarter le péché avec la parole de Dieu. Nous pouvons écarter le péché avec la parole de Dieu. Et l'action qui est cette concrétisation de la parole qui a été conçue dans le fond de notre cœur bien ou mal nous voulons vous rappeler que Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que nous ait l'abdomi afin que les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que si nous restons là à pratiquer les mauvaises œuvres nous devons nous rappeler que Dieu a fait cette préparation d'avance pour nous que nous puissions savoir quoi pratiquer comme œuvre. Et Colossiens 3, 23 nous dira tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il nous dit comment agir mes bien-aimés. Il nous dit comment gérer nos pensées nos paroles et il nous dit aussi comment agir. Et Jacques va nous dire que quand nous connaissons le bien et que nous ne le faisons pas qu'il y a l'omission c'est là aussi un péché mes bien-aimés. quand vous avez une connaissance vous êtes responsable pour cette connaissance. Vous êtes responsable pour cette connaissance. Et la Bible me dira avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente aussi sa douleur. Parce que quand vous avez la chagesse quand vous avez la connaissance vous êtes responsable. La sagesse et la connaissance constituent le pouvoir mes bien-aimés. et ne l'oubliez jamais le pouvoir implique toujours la responsabilité. Bien que ce n'est pas la réalité de notre pays mais pas de politique ce matin le pouvoir implique toujours la responsabilité. Cela veut dire que quand nous connaissons la vérité nous connaissons les bonnes oeuvres nous avons la responsabilité de pratiquer parce que quand nous ne pratiquons pas nous péchons. tout cela fait partie du dépouillement mes bien-aimés. Mais vous savez quoi ? Il est un élément qui est indispensable au dépouillement. Et c'est avec cet élément que nous allons finir notre réflexion de ce matin. c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. L'intégrité est indispensable au dépouillement mes bien-aimés. Une première définition nous dit que c'est l'état d'une chose qui demeure intacte entière. L'état d'une chose qui demeure intacte entière avec pour synonyme honnêteté et probité absolue. Mais la définition qui convient le mieux ce matin à notre réflexion l'intégrité c'est le fait de toujours bien agir même en connaissance des implications et des connaissances de nos actes et des conséquences de nos actes. Vous avez bien entendu ça? L'intégrité c'est le fait de toujours bien agir même quand nous avons pleine connaissance des implications et des connaissances de nos actes. C'est ça l'intégrité. Et ça c'est selon le dictionnaire et moi j'ai ajouté c'est le fait de toujours bien agir agir selon la volonté de Dieu selon les saintes écritures même en pleine connaissance des implications et des connaissances de nos actes. Nous avons besoin de l'intégrité pour faire ce dépouillement parce que il y a des choses qui se trouvent dans nos vies mais bien aimé qui nous font du bien mais qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a de ces choses qui se trouvent dans nos vies je ne vais pas me mettre à les citer on n'a pas le temps pour ça vous les connaissez je ne vais rien vous apprendre c'est dans ma vie c'est dans votre vie chatte qu'on est ratte qu'on est même Baric ne l'a pas prêté nous parce que il faut nous renverser il faut nous renverser ces choses qui nous donnent des avantages sociaux avantages économiques avantages politiques d'autres avantages encore mais bien qui ne soient pas conformes aux saintes écritures et à la volonté de Dieu nous devons être intègres pour les mettre dans la liste dans ce relevé des choses qui font partie de notre dépouillement et ceci même les choses que les hommes ne connaissent pas parce que Dieu les connaît mais le pire c'est que le malin aussi les connaît et c'est ça le plus dangereux quand le malin est au courant de vos fenêtres de vos portes qui restent ouvertes il vous attaque plus facilement et vous devez vous rappeler aussi mes bien-aimés que Dieu est juste nous parlons souvent de la bonté de Dieu de sa miséricorde et nous voulons nous rappeler aussi qu'il est un Dieu juste il a dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant mais quand vous laissez l'abri du Très-Haut vous ne pouvez pas reposer à l'ombre du Tout-Puissant et ainsi quand l'accusateur par excellence viendra dire à Dieu est-ce que tu vois ton enfant tu vois la position dans laquelle il se trouve est-ce que je peux le frapper vous pensez que Dieu va dire non il va dire oui parce qu'il est juste parce que vous n'êtes pas sous l'abri du Très-Haut restez sous l'abri du Très-Haut mes bien-aimés éloignez-vous du péché on sait que c'est difficile mais la Bible me dit résistez au diable et il fuira loin de vous résistez au diable et il fuira loin de vous que Dieu vous bénisse applaudissements 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 Merci.